On reprend avec le problème 61 qui nous dit le point de coordonnée moins 3, 2 appartient au cercle d'équation x plus 3, le tout au carré, plus y plus 1, le tout au carré, est égal à r au carré. Donc r c'est bien sûr le rayon du cercle. Quel est le rayon du cercle ? C'est justement la question qu'on nous pose. En fait, une autre façon de voir cette condition, c'est que tous les points du cercle, tous les points qui appartiennent au cercle, donc tous les points de coordonnées x, y appartenant au cercle, vérifient cette équation. A partir de là, quand on a compris ça, il ne nous reste plus qu'à injecter les coordonnées x et y du point qu'on nous donne au début, moins 3, 2, dans l'équation du cercle, et on pourra trouver le rayon. Donc c'est parti, allons-y ! Alors, moins 3, plus 3, le tout au carré, plus y plus 1, ça donne 2 plus 1, le tout au carré, est égal à r carré, le rayon au carré. Moins 3 plus 3, ça fait 0, 0 au carré bien sûr c'est 0, 2 plus 1 ça fait 3, 3 au carré, 3 fois 3 ça fait 9. Donc 9 est égal à r carré, et donc on obtient facilement le rayon qui est égal à la racine carré de 9, c'est-à-dire exactement 3. Ok, réponse A. Donc ici, rien de bien compliqué, il suffit de remplacer les coordonnées du point qui appartient au cercle dans son équation, et on a retrouvé le rayon, r égale 3. Problème suivant, problème numéro 62. Dans la figure ci-dessous, si sinx est égal à 5 divisé par 13, quelles sont les valeurs de cosx et tangente x ? Alors c'est le bon moment pour faire un petit rappel de trigonométrie. Donc je vais surligner les trois côtés de nos triangles de trois couleurs différentes, violet, orange et vert, et on va revoir la définition de sinus, cosx et tangente. Donc sinus, c'est simplement le rapport du côté opposé à l'angle x sur l'hypoténuse, donc le violet divisé par le orange. Le cosinus, c'est le côté adjacent à l'angle en question, donc c'est le côté en vert ici, divisé toujours par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand, le côté opposé à l'angle droit. Et pour ce qui est de tangente, c'est simplement le rapport entre sinus et cosinus, ce qui peut aussi s'écrire en termes de côté, le côté opposé divisé par le côté adjacent. Et donc bien sûr, chaque fois que je parle de côté, ici, il s'agit de longueur. Ok, donc si on revient à notre problème, on nous donne la valeur de sinus x qui est 5 divisé par 13. C'est donc égal au rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Et donc on peut imaginer, on peut fixer pour cet exemple que le côté opposé a une longueur de 5 et que l'hypoténuse a une longueur de 13. Alors bien sûr, il y a d'autres solutions possibles. Ça pourrait être, par exemple, le double ou le triple ou n'importe quelle valeur proportionnelle. Ce qui compte, c'est le rapport qui est égal à 5 treizièmes. Du coup, est-ce qu'on peut exprimer la valeur de ce troisième côté ? Oui, puisque si on utilise ces deux valeurs ici et le fait qu'on est dans un triangle rectangle, alors on peut appliquer le théorème de Pythagore. Ce qui donne ici, donc si j'appelle ce côté, on va l'appeler a, a carré plus 5 au carré est égal à 13 au carré. Et donc a carré est égal à 13 au carré, je vais l'écrire ici, 13 fois 13, 3 fois 3, 9, 3 fois 1, 3, 1 fois 13, donc on est à 169. Ok, donc on a 169 auquel on soustrait 5 au carré, c'est-à-dire on soustrait 25. Donc a est égal à 144, a carré pardon, a carré est égal à 144, et donc 144 c'est le carré de 12, je peux le remontrer vite fait ici, 12 fois 12, 2 fois 2, 4, 2 fois 1, 2, 1 fois 12, 12, hop, on somme tout ça, 144. Donc a vaut 12, tout simplement, racine de 144, c'est-à-dire 12. Donc on va mettre 12 ici. Ok, donc maintenant qu'on a trouvé la valeur du troisième côté, à condition bien sûr d'accepter comme première valeur pour les deux autres côtés 5 et 13, et bien on peut calculer simplement le cosinus et la tangente de x. Donc cosinus x, on a vu que c'était le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire 12 divisé par 13, et enfin la tangente x, qui est opposée sur adjacent, c'est donc ici violet sur vert, 5 sur 12. Donc voilà le couple solution cosinus et tangente. Est-ce qu'on a quelque part la bonne solution qui est proposée ? J'imagine que oui, on est exactement... Ben c'est la réponse A. Problème 63. Dans la figure ci-dessous, le sinus de l'angle A vaut 0,7. Sinus A égale 0,7. Donc on a triangle ABC, on nous donne également un côté qui vaut 21. Quelle est la longueur de AC ? Alors, ben on va partir de ce qu'on sait sur ce problème. Donc on sait que cet angle A, ici, a un sinus de 0,7. Je vais appeler x ce côté AC dont on cherche la longueur. Et donc on nous donne sinus de l'angle A qui est égal à 0,7. Et donc le sinus, on l'a vu dans le problème juste avant, le sinus c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Donc on a notre triangle rectangle, le côté opposé c'est ici, c'est BC. Et l'hypoténuse c'est AC. Donc le sinus A est aussi égal à 21. 21 divisé par x. x c'est la valeur de la longueur du côté AC, c'est ce qu'on cherche à trouver. Ben donc à partir d'ici, on peut résoudre cette équation. Ça nous donne x qui est égal à 21 divisé par 0,7. Ce qu'on peut aussi écrire comme 21 divisé par... Alors 0,7 c'est 7 divisé par 10. Ce qui donne 210 divisé par 7. Et donc là on reconnaît, puisqu'on sait bien que 3 fois 7 c'est 21, on sait donc que 30 fois 7 ça fait 210. On arrive au résultat, x égale 30. Donc la valeur du côté AC, c'est 30. Ce qui correspond à la réponse C pour cet exercice. Problème suivant, problème 64. Donc on nous dit quelle est approximativement la hauteur de ce lampadaire. Donc on a un lampadaire à gauche, de hauteur H, inconnu. Et un triangle rectangle à droite, dont on nous donne un côté qui vaut 20 mètres et un angle qui vaut 40 degrés. On a également des données. On a sinus 40, une valeur approchée de sinus 40 degrés qui vaut 0,64. Cosinus 40 qui est à peu près égale à 0,77. Et enfin tangente 40 qui est à peu près égale à 0,84. Donc on voit ici que par rapport à notre angle en question, on fait intervenir le côté opposé, qui est le côté en fait la hauteur du lampadaire, et le côté adjacent dans ce triangle rectangle. Donc quelle est la fonction qui fait intervenir angle, côté opposé et côté adjacent ? Donc c'est bien sûr la tangente. Donc si tu as encore des petits problèmes pour te souvenir de la définition de sinus, cosinus et tangente, tu peux te souvenir de so-ca-to-a. So-ca-to-a. Pourquoi so-ca-to-a ? S pour le sinus, qui est égal à opposé sur hypoténuse. C pour le cosinus, qui est égal à adjacent sur hypoténuse. Et T pour la tangente, qui est égal à opposé sur adjacent. So-ca-to-a, ça peut être un moyen mnémotechnique. On va donc utiliser la fonction tangente. Alors, si j'écris tangente de 40 degrés, c'est égal à côté opposé sur adjacent, c'est-à-dire h sur 20. Mais on vient de voir ici, dans les données, une valeur approximative. Donc c'est à peu près égal à 0,84. Est-ce qu'on peut en tirer h ? Oui. h est donc égal à 0,84 multiplié par 20. Ce qui donne, donc je multiplie d'abord par 10, ça fait 8,4. Et ensuite, il reste à multiplier par 2. Ce qui nous donne 16,8. Donc h est égal à 16,8. L'unité, c'est des mètres. Et donc, est-ce qu'on nous propose ça ? Très bien, c'est la réponse C. La hauteur de ce lampadaire, c'est 16,8 m. Ce qui nous amène au problème 65. Soit abaisser le triangle rectangle ci-dessous. Donc on travaille toujours avec ce fameux triangle rectangle. Abaisser, on nous donne un angle qui vaut 32 degrés, un côté qui vaut 10,6, et le côté AC qui vaut 8,2. Quelle équation donne la bonne valeur de BC ? Une fois de plus, sinus, cosinus et tangente sont de la partie. Donc petit moyen mémotechnique, je le réécris ici, socatoa. On a dit sinus, c'est opposé sur hypoténuse, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse, et tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, qu'est-ce qu'on écrit dans ce triangle ? Si je prends pour l'angle A, le sinus, sinus, pardon, de 32 degrés. Donc sinus côté opposé. Le côté opposé, c'est BC. Donc sinus 32 degrés, c'est égal à BC divisé par l'hypoténuse, 10,6. Donc première relation, on a la valeur du sinus de 32, BC sur 10,6. On voit que la réponse A propose sinus 32 égale BC sur 8,2, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas l'hypoténuse, mais le côté adjacent. Donc ça, réponse A, c'est faux. Ensuite, on peut exprimer le cosinus. Cosinus de 32 degrés, c'est égal à leur cosinus adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire ici 8,2 sur 10,6. On voit que la réponse C, qui prend le cosinus de 32 degrés, nous donne BC sur 10,6. Donc une fois de plus, c'est une mauvaise réponse. Maintenant, on peut regarder la tangente. Tangente de 32 degrés. Alors, tangente, c'est opposé sur adjacent, O sur A. Opposé, c'est baissé. Le côté opposé à l'angle A, c'est baissé. Et on divise ça par le côté adjacent, c'est-à-dire AC, 8,2. Donc on va maintenant regarder quelles sont les réponses proposées. Alors, pourquoi ici on parle de 58 degrés ? Eh bien, on va regarder quelle est la valeur de cet angle B. Donc l'angle B, c'est 180 moins la somme des deux autres, 32 degrés plus 90 degrés. Donc c'est égal à 58. Donc B vaut 58 degrés. Du coup, il reste à calculer le sinus et la tangente de cet angle. Donc tangente de 58 degrés, c'est égal à... Alors, tangente, cette fois, on regarde cet angle. Donc côté opposé, ça va être le côté AC sur l'adjacent. Donc pour la tangente, c'est 8,2 sur BC. Donc on voit déjà la réponse B et la bonne réponse. Et on va quand même calculer le sinus de 58 degrés. Sinus de 58 degrés. Donc sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. L'angle B, son côté opposé, c'est toujours AC. Donc c'est 8,2. Et l'hypoténuse, c'est 10,6. Ici, la réponse D faisait intervenir BC. Ce n'est pas le cas pour cet angle. La réponse D est fausse. Il reste bien la réponse B, qui est la bonne réponse. Nous voilà arrivés au bout de cette petite vidéo. Je te dis salut et on se revoit dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada